bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on regarde les menus des canons et osr et on va regarder aujourd'hui les fonctions qu'on peut affecter aux touches alors je vous en ai déjà montré comme le dial font que je vous ai montré également l'af enregistré je vous ai montré le rappel de la prise de vue d'accord et puis on va en regarder d'autres le premier qu'on va regarder il fait souvent débat sur le net c'est le bouton af on qui d'une manière générale vous permet de faire la mise au point sans appuyer sur votre déclencheur à mi-course alors on va regarder un peu ça on va regarder l'intérêt de cette fonction par rapport à ce qu'on peut faire dans les menus parce qu'en fait ça va un peu plus loin donc si on rentre là dedans vous voyez que sur votre déclencheur vous avez marqué activation mesure et autofocus si vous rentrez dans vous pouvez soit faire ça soit ne pas faire l'autofocus et uniquement l'activation de la mesure de lumière je rappelle que votre appareil doit mesurer de la lumière pour être capable de faire des réglages corrects et vous pouvez aussi ici faire une ce qu'on appelle une mémorisation d'exposition c'est à dire que il fera il gardera uniquement la valeur mesurée un instant t par rapport au centre de votre écran on va pas rentrer là dedans pour l'instant on va rester au truc de base activation mesure et à f très bien donc si je prends mon appareil et que je fais une mise au point sur la belle sophie il se trouve que là j'ai décidé que je voulais être en collimateur central dans mes réglages d'autofocus vous avez des vidéos qui vous explique les réglages d'autofocus donc si j'appuie sur le bouton il fait la mise au point par rapport à mon collimateur central très bien donc maintenant on va retourner dans les menus d'accord et puis on va voir un peu que ce truc là activation mesure et à f je l'ai également sur la f on vous voyez qui a marqué activation mesure et à f donc je vais rentrer là je peux donc affecter différentes fonctions j'ai donc celle là activation mesure et à f mais vous voyez que j'ai un petit info réglage détail et c'est ça qui est très intéressant c'est à dire que vous pouvez ici décider vous même des paramètres que vous voulez donc vous ne délocalisez pas le déclencheur ailleurs vous délocaliser la manière de faire la mise au point ailleurs donc là par exemple vous avez vu qu'avant j'étais en one shot avec un collimateur central là je peux lui dire je veux que tu fasses la mise au point que tu sois en cerveau sur une zone à f complète avec un suivi du sujet en détectant une personne et en détectant un oeil donc là si j'appuie sur le bouton a f on je vais donc appliquer tous ces paramètres et faire la mise au point c'est à dire que il ne fait pas qu'appliquer ses paramètres il fait en plus la mise au point donc c'est un peu comme la f enregistré à part qu'en plus il va faire la mise au point donc on va regarder un peu ce que ça peut faire d'accord on va revenir on va revenir sur la belle la belle sophie on est là donc vous voyez qu'ici je suis en collimateur central et il fait la mise au point par rapport à mon collimateur d'ailleurs que je peux bouger si je veux c'est pas c'est pas un problème là je suis en train de le bouger avec le les petits curseurs mais maintenant si j'appuie sur le bouton af on d'accord hop vous voyez qu'il fait la mise au point sur l'oeil et il est en cerveau puisqu'il en bleu et je peux donc m'éloigner et je peux donc rapprocher et je peux déclencher quand je veux en appuyant sur le déclencheur simplement donc vous voyez que je n'ai pas simplement délocalisé la mesure de lumière et la mise au point j'ai délocalisé la mesure de lumière la mise au point et surtout comment il fait la mise au point puisque en mode normal je reviens ici en mode normal je suis en collimateur central tandis que là quand j'appuie sur le iphone je suis en mode cerveau sur l'oeil d'accord et j'appuie sur le déclencheur quand je veux je n'ai plus à déclencher à mi-course ça sert à rien de déclencher à mi-course alors vous trouverez sur le net beaucoup de débats là dessus d'accord il y en a certains qui disent ah c'est super important de délocaliser la mise au point sur le bouton iphone c'est beaucoup plus pratique et tout moi j'aurais tendance à dire que c'est un faux débat ce qui me semble moi beaucoup plus intéressant c'est le fait qu'on puisse délocaliser la mise au point et surtout la manière dont on fait la mise au point c'est ça qui me semble beaucoup plus intéressant donc voilà vous ferez vos thèses vous verrez en fonction de votre manière de fonctionner mais on peut tout à fait imaginer que vous ayez un mode de fonctionnement à l'ancienne donc à l'ancienne avec un collimateur central et vous bougez un peu votre collimateur et ça va bien mais que de temps en temps vous voulez très très rapidement pouvoir vous mettre en mode cerveau et puis pouvoir comme ça faire le focus sur l'oeil vous voyez vous pouvez passer par ce truc là et l'affecter un bouton à iphone ou un autre donc voilà la fonction elle sert à ça on se retrouve pour une prochaine fonction on